C'est quoi l'avenue de Saint-Catherine ? Il y avait un club de strip-tease ou je sais pas quoi, et il y avait un rabatteur devant tu vois. Et je passe une fois, et à côté il est avec un mec, il me reconnaît. Donc là je peux prendre une photo, je passe. Et je pars. Et quand je reviens, je suis avec un pote, il me fait juste le mec devant un rabatteur. Il me fait, mais tu sais, c'était bizarre. C'est comme si j'étais un habitué. Tu vas souvent dans le club et tout. Et tu sais, je devais me justifier. Non, c'est parce que tout à l'heure il m'a reconnu, il a fait une photo. Montréal, j'espère que vous passez une belle soirée. You know what it is, ça se passe ici tous les jeudis soirs. Écoutez, il fait extrêmement chaud en studio. Quand je vous dis qu'on a des invités incroyables à chaque semaine, on vous le dit, on vous le dit. Quand il y a quelque chose qui se passe à Montréal, branche-toi au warm-up et tu vas savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville. Il y a tellement de choses qui se passent que présentement, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Écoutez, c'est un comédien, un français qu'on respecte énormément, c'est un gars hyper drôle. C'est un humoriste, un acteur, un mythomane, il le dit lui-même. Il est suivi par plus de 600 000 personnes sur Instagram. Il est en spectacle demain soir au Théâtre le National à Montréal chez nous. Tu ne veux pas manquer ça, j'espère que t'as ton billet. Il est venu avec nous pour nous en parler. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Monsieur Noir qui est là. What's up, what's up, what's up, what's up ! Salut ! Merci, merci, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Aussi comédien voyeur. J'ai regardé ça et j'étais un peu voyeur. J'aime observer on va dire. Déjà il était en train de viber sur la musique. Le rap québécois, le rap québécois, j'aime ça. C'est québécois, d'accord. C'est montréalais, c'est montréalais. Je ne connaissais pas, je ne connais pas. On préfère montréalais que québécois. D'accord, montréalais, montréalais. D'accord. Il y a plus de style. Oui, il y a plus de style. C'est qui l'artiste ? C'était Swiss et Easy S. Ok, je ne connaissais pas, en tout cas c'était cool. Bienvenue frérot, bienvenue à Montréal. Merci, merci. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça fait un moment que je voulais revenir et voilà l'occasion. C'était ta deuxième ? Ça fait 3-4 fois que je viens, mais c'est la première fois que je joue mon spectacle. Ok, c'est ça. J'ai déjà joué, j'ai déjà venu il y a 8-9 ans, j'avais joué. Mais c'était juste des petits parties de l'ancien spectacle. Mais là, mon spectacle en entier, c'est la première fois que je le joue. Mais j'avais cherché pendant des années, je voulais venir. Mais je n'avais pas l'occasion de rencontrer un producteur ou quoi que ce soit. Elle m'en parlait justement, Anasima, on la salue. Shout out à Anasima qui travaille fort. Frérot, ça s'en vient, c'est demain soir. Et ça se passe à Montréal. C'est ça. Moi, écoute, c'est drôle à dire, mais je t'ai découvert, je ne savais pas que tu parlais. Moi, j'étais un gars. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a un genre d'humour. Non, mais c'est vrai. Il faut dire la vérité. Il y a du monde à Montréal qui t'ont découvert. Moi, je te jure, je recevais des vidéos. C'est pour ça que je dis hub comédien voyeur. C'est drôle parce que ça fait longtemps que tu fais ça. Tu as étudié là-dedans. Tu as étudié dans l'acting, au théâtre justement en France. Mais bro, parle-nous de cette première vidéo, de cette première vidéo qui a été balancée sur les réseaux et que tu as dit, yo, man, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Je suis passionné par la création de contenu. Je suis passionné par le acting, la comédie. Comment ça a commencé tout ça ? Moi, j'ai toujours aimé faire ça depuis que je suis enfant. Je voulais faire de l'acting. Je voulais jouer, que ce soit théâtre ou cinéma. L'humour, ça arrivait plus tard. L'humour, c'était déjà avec les amis. On fait des vannes et tout. Mais pour moi, c'était plus quelque chose d'à côté. Ce n'était pas l'acting. Et puis, ça arrivait petit à petit. Tu te perfectionnes. Tu rencontres, tu vas dans les comédies clubs et tu joues. Et puis, les vidéos, c'est arrivé. Tu sais, moi, j'étais en autoproduction à Paris. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de théâtre. Et quand tu as affaire à d'autres artistes qui ont des grosses productions et beaucoup d'argent, c'est difficile de faire concurrence. Ils ont des affiches partout. Ils passent à la télé et à la radio. Il faut se démarquer. Voilà, il faut se démarquer. Et quand les réseaux sociaux sont arrivés et tout, je me suis dit, voilà, c'est le seul endroit où tu peux faire de la pub gratuitement et avoir un impact. Et je me suis dit, il faut que tu te mettes à faire des vidéos et faire des vidéos. Et vidéos, voilà, tu trouves une caméra. Et c'est que ce qui compte, c'est l'écriture. L'écriture et après, tu le fais. Tu peux avoir tous les moyens, la meilleure caméra, le meilleur son. Mais si tu n'as pas la bonne idée, la bonne écriture, ça sera OK, tu auras un bon chef-up, une bonne lumière, un bon étalonnage, mais tu n'auras pas le fond qui peut permettre de marcher. Et donc, j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, bon, vu que je monte sur scène, tu l'as quand tu fais du stand-up, la notion de la vanne, de l'histoire marrante, quand tu l'as déjà en fait, il faut juste que tu réapprennes à écrire pour faire des vidéos, c'est différent de la scène. Et c'est comme ça. Et puis j'ai commencé à écrire des vidéos et puis j'ai balancé. Au début, évidemment, ça ne marche pas tout de suite. Il faut le savoir. Je pense même dans la musique ou quoi que ce soit, parce que quand tu n'as pas ta fanbase, tu n'as pas des gens qui te suivent, c'est normal que ça ne marche pas. Mais après, les vidéos, avec le temps, ça a commencé à rencontrer une personne, deux, trois, et puis un jour, il y a des personnes qui la partagent et ça marche d'un coup. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait pendant des années des vidéos, mais c'était plus des vidéos où je parlais parce que tu disais, il y avait de la mise en scène, c'était plus des courts-métrages. Ça marchait bien en France. Franchement, je faisais des millions de vues, mais ça marchait bien. Mais les dernières qui m'ont fait connaître plus à l'international, c'est à partir du moment où j'ai fermé ma gueule. Ça en dit beaucoup parce que c'est plus difficile de capter l'attention des gens quand tu parlais. C'est ça. C'est plus difficile parce que ça reste du visuel. Et de toute façon, moi, j'ai fait ça, ma première vidéo où je ne parle pas, c'était vraiment un coup de chance. Je ne sais pas si c'est un chance ou c'était… Moi, j'ai fait une première vidéo, ça se passe dans le métro parisien. À la base, c'est une story. Pour moi, ce n'était même pas une vidéo qui était faite pour marcher. C'était plus un délire pour les potes parisiens. Et d'un coup, la vidéo, je ne sais plus, elle fait de millions de vues, elle est vue partout dans le monde. Et je me dis, non, mais tu as un truc à faire. Et moi, je me dis, ouais, il faut le tirer. Il faut le tirer, le truc. Quand tu as un concept… Parce que moi, dans le passé, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des vidéos. Ça m'est arrivé de faire des vidéos qui ont bien marché. Mais je n'ai pas étiré le concept. Et je l'ai regretté. Et là, tout de suite, je me suis dit, étire le concept. Donc, j'ai commencé à faire plusieurs parties de métro. Une, deux, trois, quatre. Et après, je me suis dit, non, mais de toute façon, ça, tu peux les tirer dans l'avion, dans la salle de sport. Et en fait, c'est le visuel. Pour toucher à l'international, tu vois, l'Italie, l'Espagne, les Etats-Unis, tu as deux solutions. Soit tu parles anglais, mais avec un axe différent. Ou encore mieux, tu ne parles pas. Parce que quand tu ne parles pas, même des gens qui ne parlent pas anglais te comprennent. C'est comme le gars italien, son africain. Comment il s'appelle ? Rebeille, je crois, un truc comme ça. Il ne dit pas un mot. Je n'en ai jamais entendu savoir. Mais tu vas même encore plus connu et plus ancien. Après, il ne faut pas se comparer à ça. C'est des génies. Tu parles Charles Chaplin. Ah ouais. Et tu vois, si tu vois ça, tout le monde, tu vas au fin fond de l'Afrique, tu peux aller n'importe où en Europe, etc. Tout le monde te connaît, en fait. Et c'est en fait, c'est le pouvoir du visuel. Et tout le monde peut comprendre. Et c'est là où je me suis dit, c'était malgré moi. Parce que moi, au début, c'était marché francophone. Tu vois, moi, je suis français, j'ai la culture française, maghrébine, tu vois. C'était ça, la culture francophone. Mais quand j'ai vu qu'ils commençaient à avoir malgré moi, je ne cherchais pas à... Je me suis dit peut-être plus tard à aller chercher des Américains, des Italiens. Mais quand j'ai vu qu'ils ont commencé à s'abonner à ma page d'un coup, je vois plein d'abonnés étrangers et tout. Ah, ça peut le faire du jour au lendemain. Ouais, je me dis, il faut que tu trouves, que tu continues à faire des vidéos sans parler parce que tu ne peux pas... Soit tu décides de dire non, je continue en français et tu les perds. Soit tu dis, OK, je continue à faire ce genre de vidéos et j'accrois ma communauté. Et donc, je me suis dit, vas-y, continue à faire ce genre de vidéos. Et puis voilà, disons que ça fait quatre mois que je fais des vidéos où je ne parle pas. Et franchement, il y a un très, très bon impact. Franchement, c'est une bonne expérience. Bah écoute, bro, c'est incroyable, c'est incroyable. On va en parler juste au retour de cette courte pause, Montréal. On salue tout le monde qui nous écoute il y a 11 heures, 2 minutes. Et on est toujours en compagnie de la superstar qui est venue pour vous autres, Montréal. Il est venu pour vous autres ce soir. Écoutez, faites encore un maximum de bruit. S'il vous plaît, je vais l'appeler Mohamed Noir. J'aime ça, j'aime ça. C'est Monsieur Noir qui est avec nous, Fréo. Tu es toujours là ? Je suis là, je suis là, toujours là. On peut t'appeler Momo ? Ah non. C'est Monsieur Noir d'appeler. Monsieur Noir, c'est correct, c'est réglé. C'est comme le classique. Non, non, non. Non, non, non. Appelle-moi. Momo, limite Mo Noir. Momo, non. Ça fait un peu, tu vois, je ne sais pas. Ça fait un peu, je ne sais pas dire bouffe. Je ne sais pas si on le dit ou pas. Un peu bouffe. Un peu. Tout à l'heure, on parlait pendant la pause. C'est quoi la réception que tu as des comédiens classiques, comme on dit, ou les humoristes classiques, par rapport au fait que tu as fait ton nom sur internet ? C'est-à-dire comment... Comment ils te reçoivent, en tant que... Non, mais écoute, aujourd'hui, le web, ça fait tellement partie de nous. Tout le monde est sur Instagram. Tout le monde, tu vois, tu regardes plus Insta que ta meuf. Donc, tu vois, on est tous sur les réseaux sociaux, donc... J'espère que ce n'est pas d'autres meufs que tu regardes. Oui, c'est ça. Tu peux te transécrire des jalousies en direct. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Un mec qui monte sur scène, il fait aussi des vidéos sur les réseaux. Quelles que soient les vidéos, ça peut être des vidéos sur scène, des vidéos fiction ou quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Peut-être au début, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, je faisais de la scène et des vidéos, il y avait un regard différent. Ah ouais, mais t'es un mec de scène, pourquoi tu vas faire des vidéos sur Insta ou sur YouTube ? Il y a les Youtubers et il y a les mecs du stand-up. Moi, au début, je ressentais ça. Pour toi, tu viens à la base du stand-up, pourquoi tu vas faire ça ? Mais aujourd'hui... Ça a été beaucoup de critiquer, ça. C'est ça, ouais. Il y avait deux, c'était séparé. Mais aujourd'hui, il y a tous les liens, en fait. Les mecs font du stand-up, hop, ils font des vidéos, hop, ils font du rap, tu vois. En fait, tout est relié, en fait. Et c'est ça. Et puis, ils passent au cinéma, ils reviennent dans les vidéos. Et moi, je trouve ça bien. Et c'est devenu normal, tu vois. Et évidemment, il y a des personnes qui ne savent pas que moi, je fais du stand-up et que je viens à la base du stand-up. Parce que, en fait, les vidéos que je fais sur les réseaux ont tellement marché que derrière, on a oublié le passé, ce que j'ai fait, ouais, exactement. Exactement. Et puis, parfois, moi, j'arrive dans les Comédie Club à Paris et on m'accueille comme un nouveau qui débute, tu vois. Genre, ah ouais, tu commences depuis combien de temps alors que ça fait 15 ans que je fais ça. C'est incroyable. Mais c'est normal parce que mes vidéos ont plus buzzé que mes sketchs stand-up. Il n'y a pas beaucoup de passages de moi stand-up sur le net, tu vois. Et donc, c'est tout à fait normal, tu vois. Y a-t-il une raison pour ça ? Pourquoi tu ne mets pas tes vidéos de stand-up quand on voit que tu as fait plusieurs spectacles ? Ou les gros spectacles ? En fait, les spectacles, moi, j'ai toujours joué. En fait, je les ai toujours joués. Je préférais les jouer directement live sur scène et pas forcément le mettre ça sur le web. Parce qu'on voit que c'est la mode, c'est souvent la mode, surtout en France. C'est devenu en France, ouais. TikTok et tout ça. Exactement, c'est devenu... Ça a changé, etc. Mais évidemment, en fait, le truc, c'est que j'avais commencé à en filmer. D'ailleurs, il y en a certains qui vont sortir dans pas longtemps. J'avais fait des sketchs. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai commencé à les filmer il y a 4-5 mois parce qu'avec une production et on voulait les diffuser. Mais aujourd'hui, je suis en entre deux parce que maintenant, j'ai un public étranger qui ne parle pas français. Et donc, moi, je vais sortir des... T'es là et tu dis que tu sors du stand-up en français. Il faut sous-titrer, frère. Il faut sous-titrer. Il y en a certains qui sont sous-titrer. Ça, c'est ça. C'est ça. La joke en anglais. Ça, c'est pas toujours bien. Ouais, c'est ça. Soit tu fais des jokes en anglais ou soit ils ne regardent pas, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois. Ça, c'est pas grave. Ça sera pour le public francophone. Mais c'est pas le... Comment dire ? Faire des vidéos comme je fais moi, je peux en faire une par jour. Une tous les deux jours. Un vrai stand-up de qualité. Tu peux pas balancer sur le web tous les jours en stand-up comme ça. Ça demande beaucoup plus de travail, en fait. Mais aussi, les sketchs ou les blagues que tu fais sur un plus petit show, quand tu les testes, tu peux pas les mettre sur Internet. Après, certains, ils le font. Moi, je le fais pas. Tu vois, j'ai joué mon ancien spectacle. Je l'avais joué. Je l'ai même pas capté. Je l'ai même pas mis sur le web. Je me suis dit, bon, je me suis dit, ben, ceux qui l'ont vu, ça sera entre eux et moi, tu vois. Et puis voilà. Et en plus, je pense que je me disais, ouais, ça pousse les gens à venir me voir directement en live. C'est un choix, c'est un choix que j'ai fait. Je me suis dit, ouais, les vidéos fictions, c'est pour le web et la scène, c'est différent. Je sais pas si c'est un bon choix ou pas, mais je sais pas si dans le futur, je vais peut-être mettre plus de vidéos de moi sur scène. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le but, le but, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Exact. Et puis aujourd'hui, et puis après, peut-être se faire connaître pour avoir d'autres projets, pour gagner sa vie. Et en tout cas, moi, j'aime faire mes vidéos. Ça me permet de vivre, de venir à Montréal, de jouer ailleurs. Et donc, ça me permet de continuer mon métier, tu vois. Et puis, il y a différentes façons de, on va dire, de percer, de réussir. Il y a des personnes qui réussissent en faisant des sketchs stand-up, et d'autres, ils font du stand-up sur le web, mais ça marche pas. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est peut-être très bon. Mais c'est une question de, comme je disais, une question de chance de tomber sur le bon buzz, le bon sketch, le bon stand-up qui va plaire au public. Le bon thème. Et tu peux faire avoir le bon thème, et ça, tu peux pas le savoir. Et tu peux faire pendant un an, diffuser des passages de stand-up pendant un an, t'en balances 50, et ça prend pas. Et puis, un mec, il arrive, il balance un mauvais stand-up comme ça, et il a un buzz. Et ça, tu le contrôles pas. Et donc, c'est un choix. Moi, je me suis fait connaître avec des vidéos fiction, des vidéos, et les gens ont aimé ça. Et donc, j'ai décidé de continuer dans quelque chose qui marche. Et c'est logique. 100%. Ça marche, tu continues. 100%. Et donc, j'allais pas me dire, ok, ça marche, j'arrête, et je reviens quand même en faisant des vidéos de stand-up. Mais c'est difficile d'arrêter de stopper quelque chose qui marche. C'est n'importe qui, quel que soit le domaine. C'est ça. Des fois, il faut trouver le milieu entre les deux. C'est savoir quand arrêter ce sketch-là ou ce thème-là. C'est ça. Mais après, tu le sens tout de suite. Moi, tu vois, quand j'ai commencé à faire, à l'époque où c'était la mode Facebook, il y avait des vidéos. Ah, j'adore Facebook. Moi, mes vidéos, elles marchaient très bien. Je faisais des 10 millions de vues et tout, ça marchait très bien. J'avais un concept qui marchait très bien en fiction, des vidéos de 3 minutes. Et puis, quand ça commençait un petit peu à mourir et tout, aller sur Instagram, TikTok, ces vidéos, elles marchaient plus sur un TikTok et Instagram. Et il a fallu que je me réadapte. Et ça a pris un an, deux ans. Ça veut dire que pendant un an, il y a des gens, ils me croisaient dans la rue, je te jure. Pendant deux ans, je faisais toujours des vidéos. Ils me disaient, t'as arrêté, genre, t'existes plus, t'as arrêté. Je leur disais, non, je continue à faire des vidéos. Mais c'est juste qu'elles marchent moins bien qu'avant. Parce qu'avant, elles faisaient 2 millions, 3 millions, 5 millions. Et aujourd'hui, elles faisaient 100 000, 200 000. En fait, moi, je continuais dans des vidéos un peu longues, fiction, bien travaillées, bien léchées. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est pas trop ça qui est marché. Comme un peu, comment il s'appelle, Willemey ? Ouais, c'est ça. Lui, il a arrêté. Ouais, il était un peu dans le même délire, très travaillé. Ouais. Est-ce que c'est moi, on t'a vu avec lui ? Non ? Non, en vrai, je t'ai vu, non. Non, non, lui, il est sur d'autres projets. Mais c'est pas... Non, non, on a des amis en commun, mais j'ai rien fait avec lui. Mais je pense que c'est vraiment la longueur des... Mais il n'y a pas forcément la longueur. Je pense que c'est une question de réalisation, de style aussi. Ça, les vidéos, on est revenu dans des vidéos beaucoup plus courtes. Ouais. C'est fou l'évolution. Ouais, c'est un autre style. Tu vois, c'est des vidéos limite, c'est des vidéos en moins bonne qualité qu'il faut publier. Moi, avant, j'ai filmé avec des grosses caméras à 50 000 euros. Aujourd'hui, après, je me dis non, je vais filmer à l'iPhone maintenant. C'est incroyable. Tu vois, je vais filmer à l'iPhone. Mais même s'ils sont plus longs, il faut vraiment capter l'attention pendant tout. C'est ça. Même si c'est 15 secondes, les 15 secondes doivent être vraiment attentionnés. Ouais, c'est ça. Et limite, j'avais l'impression que la vraie fiction, la pure fiction, il fallait quelque chose de beaucoup plus réaliste. Tu vois, moi, quand je fais mon truc dans le métro, dans la salle de sport, il y a des vraies images. Donc, c'est quelque chose d'assez réaliste, en fait. Voyard. Il y a un truc très vrai et c'est ça que les gens... Alors que quand c'est très travaillé et tout, ça peut marcher, mais je... Mais tu parlais de cette vidéo-là, fréo, mais tu sais, comme tu as été partagé récemment par Snoop Dogg, en plus de ça, randomly. Tout le monde l'a vu sur le fil, c'est quand même incroyable, le gars, juste partagé, out there, on voyait ta tête partout. Mais l'idée de ça, fréo, justement, d'être voyeur puis de faire... Comment tu as eu cette idée-là en tant que tel? Écoute, moi, je... À la base, comme moi, je prends le métro à Paris, il se passe des choses incroyables dans le métro. Dès qu'il y a un métro, dès qu'il y a un transport en commun... Ouais, il y a des ouf. Ah, c'est fou. Tu vois les hauts et les bas de la société. Moi, je pensais que Montréal, on était là, mais non. Là, il y a du... Ouais, quand tu prends le métro, tu dis... À chaque fois, je voyais des choses et tout, je me disais... Je me disais, ouais, ici... Tu vois, il y a le côté, à un moment donné, je prenais le métro et je me disais, ouais, avec toutes les images qu'on voit... Ici, je mettais à la place de la personne qui prend son métro et qui voyait tout ça. Et je mettais dans un montage de 20 secondes un maximum de scènes. Parce que, évidemment, tu vois des trucs ouf dans le métro, mais dans une journée, tu vas avoir une chose ou quoi, mais tu vas pas en 20 secondes si t'envoyer 20 d'un coup. Ça, c'est complètement ouf. Et je me suis dit, vas-y, je rentre chez moi. Je récupère des images que moi, j'ai déjà filmées, que j'ai trouvées sur le web, que des potes m'ont envoyées. Et je vais faire un montage pour tester. Je fais un petit montage comme ça, avec le téléphone et tout. Je montre à un pote, il fait, ah, c'est marrant et tout. Mais moi, je dis, ouais, je sais pas, parce que c'est complètement différent des vidéos que je faisais avant, je sais pas. Vas-y, je le mets comme ça pour voir. Si ça marche pas au bout de 30 minutes, je le supprime et il est déconné, tu vois. Je sais pas ce que c'était. Ça avait rien à voir avec les styles de vidéos que je faisais avant. Et je le mets et je vois que ça prend, ça prend. Et les gens aiment bien et tout. Et je me dis, ah ouais, je pensais pas. Au début, je me dis, ah ouais, ok, ça marche en France. Et puis là, je commence à avoir des commentaires anglais, des commentaires qui venaient d'Allemagne, espagnols et tout. J'ai dit, ah ouais. Parce qu'il n'y a pas de langage, justement. Tu target tout le monde. C'est devenu universel. C'est ça, c'est universel. Tout le monde a partagé. Et tout le monde a déjà pris le métro, a déjà vu le métro. Et puis en plus, le métro parisien, les gens idéalisent Paris. Beaucoup d'étrangers idéalisent Paris. Dans le côté romantique, c'est beau. Émilie in Paris, c'est la série. Émilie in Paris. Et tous les étrangers, je voyais repartager et tout. Je voyais, ils disaient, non mais moi je suis venu à Paris, je l'ai pris le métro. C'est Paris, ça ressemble plus à ça. C'est pas les roses. Alors mon gars, tu aurais une galère le métro de New York en tout cas. Parce que c'est le bordel là-bas. En plus d'ailleurs, j'étais en train de monter. Je vais peut-être diffuser avec quelqu'un. J'ai fait une spéciale New York au métro. J'en ai fait une spéciale. J'espère que tu vas nous faire une spéciale Montréal aussi. Mais je disais peut-être une spéciale Montréal aussi. Tu sais quoi ? Mon concept, le concept que j'avais fait, il est simple. Parce que des images, c'est pas... En fait, il faut savoir que tout a déjà été fait pour moi sur le web, quel que soit le domaine. Ce que tu fais, tu fais juste la même chose mais différent avec ton point de vue. Des images de métro et tout, il y en a partout dans le monde. C'est juste que moi, j'ai fait une mise en scène avec ma tête, etc. J'ai juste fait une mise en scène. Et après, ce concept de mise en scène, il a été repris partout. Je voyais en Russie, en Espagne, tout le monde reprenait et ça continue. Est-ce qu'on t'envoie des vidéos ? Ouais, maintenant, le métro, par exemple, maintenant, le métro, j'ai fait quoi ? Peut-être 13 parties. Le métro, j'ai même plus besoin de bosser maintenant. Les Parisiens bossent pour moi. Ils filment un truc, je l'ai vu pour toi, ils m'envoient. Mais dans le métro, ouais, ils m'envoient. Après, évidemment, moi, je me suis dit, le métro, j'ai fait 13 parties. Je me suis dit, tu peux pas continuer à faire que le métro t'en fais de temps en temps. Mais c'est inépuisable, le métro. Et puis après, je l'ai fait avec l'avion. Ça a marché aussi. Et puis les dernières qui ont hyper bien marché, c'était avec Snoop Dogg, qui a repartagé ses salles de sport. Ouais, c'est ça. Salles de sport. Et salles de sport, tu vois, par exemple, quand je te disais refais la même chose, mais différent, c'est que des vidéos d'un salle de sport avec des ouf et tout, il y en avait déjà. Il y en avait déjà. Et moi, je me disais... Au début, je voulais pas le faire parce que c'était... J'en voyais plein. Et je me suis dit, non, mais il faut juste refaire la chose, mais en mieux. D'une meilleure façon. Voilà. Je regardais parce que souvent, les gens qui faisaient ça, c'était des sportifs. Et moi, je lui disais, c'est pas ça. C'est que je suis sportif, mais moi, je suis plus humoriste. Et donc, je vais aller chercher la bonne rythmique, la bonne scène. Et donc, c'est justement ça. Je vais chercher le montage différent qui va être... Et donc, c'est comme ça que... Parce qu'il faut savoir que c'est comme un stand-up, tu vois. Souvent, tu commences et tu finis avec la bonne punchline. Dans le montage, c'est un peu pareil, tu vois. Il y a une question de mimique que tu vas mettre. Et puis, quelle scène va être choquante au début. Et puis, elle va finir avec un gros truc à la fin. Et puis, voilà, j'ai balancé. Et puis, ça a pris. Elle a fait la mienne sur... Snoop Dogg a repris sur sa page. Elle doit être à plus de 20 millions. Sur la mienne, elle est à plus de 20 millions aussi. Et... C'est incroyable ce que ça peut faire les réseaux. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Ouais, ouais. C'est fou. Mais félicitations pour tout ça, frère. En tout cas, merci beaucoup. T'es un gars super chill, super nice. T'es arrivé comme si c'était chez toi. S'il te plaît, servez-lui. Il est chez lui. Il est chez lui. Respectez-moi. Mais j'ai une question. Comment est-ce que culturellement, ça se traduit de France à Montréal ou à d'autres marchés ? Tu parles des vidéos ou du spectacle ? Non, le spectacle. Le spectacle ou même... Mais pas le vidéo, plus le spectacle, ouais. Le spectacle, c'est... Moi, à chaque fois que j'écris des histoires ou on bosse sur des histoires, j'essaie toujours d'avoir des histoires ou des sketchs universels. Ça veut dire que même si je parle de ma vie, de mes histoires personnelles, j'essaie d'avoir un axe universel. Parce que j'ai... Même mes anciens spectacles, je les avais joués, je les ai déjà joués à l'étranger, en Afrique, je joue beaucoup en Afrique et tout ça. Et je veux... Quand j'écris mon spectacle, je sais que je ne vais pas le jouer seulement en France. Et donc, je veux qu'on comprenne. C'est pour ça que je prends souvent des sujets assez larges. On peut me le reprocher, me dire pourquoi tu prends pas un sujet très précis, peu recherché. Mais parce que moi, j'aime bien les sujets larges parce que tu peux toucher... Et même dans mes vidéos, c'est souvent des sujets très larges. Les couples, la salle de sport, métro. Parce qu'en fait, c'est des sujets où tu peux toucher tout le monde. Et c'est ça, en fait. Très bonne stratégie. Exactement. Et c'est pour ça que les vidéos, aujourd'hui, marchent aussi un peu partout dans le monde. Parce que c'est aussi... C'est risqué. Parce que quand tu prends des sujets larges, c'est très difficile de toucher le large public. Par contre, quand tu le touches, ça peut taper très fort. N'importe quelle page de partout dans le monde peut juste traduire le truc. Elle écrit le code. Elle le change. C'est rendu en Australie, en Russie. Tu sais, tu ne peux jamais t'attendre. Tu ne peux jamais savoir. Tu comprends? C'est la parfaite méthode. Mais tu sais, on parlait du stage, frérot. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre, nous, à Montréal demain soir? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur le stage? Qu'est-ce qui va arriver? Ah ben, écoute, moi, je veux dire ceux qui achètent les places, il y a un bac de cocaïne qui est offert. Ah non, j'ai dit... What? Je veux acheter des places. C'est parfait. C'est une audience. Exact. Écoute, c'est parfait. Écoute... À tous ceux qui vous écoutent, c'est pour vous... La production a un bon budget. Il y a de l'alcool. Il y a un bon budget. Il y a un bon budget à cette prod-là. Enfin, attention, frérot. Je signe le public aussi. Frérot, à Montréal, ils croient tout ce qu'on dit à la radio, sauf attention à ce que tu sais. Non, mais je te jure. On va pas être contents de vrai. Non, mais parce que je te jure, tout à l'heure, j'ai passé... C'est quoi l'avenue? Catherine? Sainte-Catherine. Et je passe une fois, et à côté, il est avec un mec, il me reconnaît. Donc là, je peux prendre une photo, je passe. Et je pars. Et quand je reviens, je suis avec un pote, il me fait juste le mec devant un rabatteur, il me fait... Mais tu sais, c'était bizarre. C'est comme si j'étais un habitué. Il m'a dit, tu passes souvent dans le club et tout. Et tu sais, je devais me justifier. Non, c'est parce que tout à l'heure, il m'a reconnu, il a fait une photo. Il m'a dit, tu passes avec une meuf. Mais ouais, le mec qui j'avais les fous, il te connaît. J'étais comme une merde. J'étais là à m'expliquer. Oh merde. Mais non, bon, bon, c'est rien à voir. Non, non, non. Je disais que demain, non, on... C'est un extrait. Alors, il y a de la coke ou quoi d'autre ? Non, écoute, les produits, voilà. Non, vraiment, il y a plus que de la coke. Vraiment, c'est le rire. Le rire, c'est la meilleure des drogues. Ok. Non, je pense qu'on va passer un bon moment et le but, c'est que voilà, il s'amuse, il passe un bon moment. Je vais parler évidemment de ma vie, mais je vais parler de, comme je disais, c'est des sujets de mes dates, de mes problèmes. Voilà, le but, c'est d'être sincère. 100%. Et c'est des sujets universels. Tout le monde peut comprendre, peut rire. Évidemment, il peut y avoir des petits trucs qui sont différents parce que je suis français. Et c'est justement ce qui fait la différence, c'est que c'est ma culture française, maghrébine, ma culture et ma façon de voir les choses qui est différente. dans, je ne sais pas, comment on dit, Montréalais, c'est ça ? Tu vois, j'ai ma culture à moi et ma vision à moi de voir les choses. Parce que mine de rien, même si on parle la même langue, c'est pas la même culture. Et juste ça, c'est marrant. Parce qu'on ne voit pas la chose de la même façon. Ouais. Et ça, c'est important. Et moi, je le vois, je le découvre. C'est aussi un défi pour moi. C'est un défi pour moi. Parce que quand je suis en France, je joue à domicile. Donc, je connais la culture. Je sais comment ça se passe, etc. Je sais comment choper le public. Et là, c'est autre chose. C'est différent. C'est une autre culture. Mais aussi, pour moi, c'est un vrai test. C'est un vrai test. J'ai déjà joué, comme je disais, j'ai déjà joué en Belgique, j'ai déjà joué en Suisse, Maghreb. C'est des publics différents à chaque fois. Mais je pense que ton point de vue sur le monde et ton histoire personnelle, elle peut plaire justement parce qu'elle est différente. Et puis, ça peut être, comme je le disais dans les vidéos, on peut vivre la même vie. On peut aller dans le même restaurant, avoir le même date. Mais 10 personnes vont te le raconter différemment par rapport à leur vécu et leur histoire, etc. Et c'est ça, en fait, pour moi qui compte. Mais est-ce que c'est pour tout âge ? C'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Pour tout âge, après, je pense que si t'es en dessous de... En toutes 16 ans, il ne vaut mieux pas, tu vois, je pense. C'est pas... Je peux dire non, mais c'est juste que... Après, sauf si les parents sont ouverts d'esprit, tu vois. Au Québec, ils sont spéciales. Au Québec, ils sont spéciales. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Non, mais... Non, c'est juste par rapport à... Pas de dire... Non, je ne veux pas dire des insultes ou quoi, tu sais. C'est juste... Mais... Si, tu vois, s'il y a des parents qui ne veulent pas ou... Sinon, c'est tout âge, quoi. C'est tout âge. C'est un rendez-vous. Oui, c'est ça. C'est un rendez-vous à ne pas manquer demain soir, Montréal. Frérot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? C'est quoi les autres projets après se commencer la soirée demain soir ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Écoute, me souhaiter de revenir, déjà. Ah bah oui. Parce que je sais que ce n'est pas évident de revenir. Je le sais parce que moi, la dernière fois que j'ai joué ici, c'était il y a 8-9 ans et j'ai dit, ah, je reviens vite, je reviens vite. Et voilà, je reviens 8-9 ans après, toi. Et puis voilà, si jamais je ne reviens pas pour un spectacle, je reviendrai peut-être pour une vidéo, pour un film, pour autre chose. Je sais qu'il y a une distance. Ce n'est pas évident de venir. Et c'est pour ça que la productrice Nassima, je la remercie. C'est un risque de faire venir un artiste. Un risque, c'est de l'énergie, un risque financier. Mais si elle peut se permettre la coke pour toute la... Non mais voilà, c'est ça. C'est rien, c'est pas un risque. Elle va voir les policiers qui vont débarquer chez elle. C'est un show hip hop, la police écoute. Ils sont habitués, ils aiment ça. Ils aiment ça, ils aiment ça. Ils sont consommateurs aussi. Monsieur Noir, on peut te suivre sur tous les réseaux, frérot, Instagram. On te souhaite maintenant 600 000, on te souhaite le million. C'est mot pas mon mot. Objectif, objectif million. On te souhaite le million. Continue ton bon travail. Keep it up. Écoute, tu vas toujours être le bienvenu. Warm up, c'est chez toi maintenant. Puis on aime ça. Montréal-France, c'est un peu notre but. C'est ce qu'on veut. On veut faire ressentir en France. C'est petit, tu vois. Tout le monde s'écoute. On est là. On show du love. Demain soir, je le rappelle, tout ce que tu as à faire, c'est Monsieur Noir sur Google. Tu vas trouver. Écoute, c'est out there. Les billets sont disponibles. Théâtre, ça se passe au National, Montréal. Demain soir, c'était Rendez-vous Montréal. OK. Merci beaucoup, en tout cas, votre émission déchire. Vraiment, j'ai... Vraiment... Good vibes. Vraiment, j'ai kiffé. Super interview. Et j'espère revenir un jour vraiment très rapidement. On l'espère. Parce que la prochaine fois, il y a un freestyle au Rendez-vous, right? Tu te prépares. Tu te prépares. Après, le problème, c'est que je vais détruire des carrières à Montréal. Tu vois ? Le mec, il n'est pas rappeur. Il arrive. Tu vois ce que je veux dire. Des acteurs comme ça, ça fait des rappeurs. Tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe. Les gars font tout. Les gars font tout. Bonne choix. Merci. Merci d'avoir passé. Merci à vous. Je sais que tu as une grosse journée. Dors bien, profite-en demain. C'était un rendez-vous Montréal, encore une fois. Merci d'avoir passé à l'émission. Monsieur Noir, allez le suivre. Allez show du love. Montréal est là. Merci. À demain, à demain. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, Montréal. Restez là au retour. Vous demandes spéciales. On est là en night. Ne jouez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada